Alors là maintenant on va renseigner de manière dynamique les éléments des items donc à savoir les noms, descriptions, le nombre d'items, etc. Ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà rentrer notre variable dans la structure inventory. On va rajouter une nouvelle variable qui sera une variable integer et qui sera donc juste le nombre d'items. Donc on va mettre number item on sauve et on va retourner donc dans notre blueprint donc dans le blueprint hero on va aller dans le load inventory qui est ici voilà donc là en fait on va commencer à renseigner justement les éléments notamment qui sortent du for each loop avec le array element etc. Alors on va pousser un peu tout ça donc le array element on est d'accord en fait ce sont les éléments de structure ici donc on va faire un break structure break struct inventory dans laquelle donc on va retrouver justement items et le number of items ok donc là vous voyez tout de suite le lien en fait entre la structure qui est entrée dans le for each loop et la sortie du array element un peu de place voilà donc pour notre fonction create ueitem widget qui est ici on va transformer les informations donc on va retourner en fait dans le widget ueitem c'est normalement hud ueitem dans le ueitem on va créer une nouvelle variable alors cette variable on va l'appeler item class ref donc cet item class ref on va aller chercher la variable donc c'était bp item parent sauf qu'on va prendre la classe reference on compile on sauvegarde donc là du coup on a créé une variable à l'intérieur de notre ueitem là jusqu'à maintenant on fait que reprendre en fait les sorties qu'on avait donc il nous faire deux choses pour que ces éléments là apparaissent ici dans le create ueitem widget je vous montre on va cocher l'instance éditable également le expose on spawn en faisant ça je compile je sauvegarde lorsque je vais dans mon bp rond et que je vois le create ueitem ici je fais juste un clic droit et je vais faire un refresh node donc là on voit l'item class ref apparaître il me faut également d'ailleurs indiquer le number of items donc pareil je vais revenir dans le ueitem ici je vais faire une nouvelle variable je vais appeler l'appeler number items cette variable va être un integer et ce number of items integer je mets en instance éditable et exponent spawn je compile je sauve je clique ici et je fais un refresh node pour faire apparaître le number of items voilà donc là maintenant je vais pouvoir raccorder ces éléments au create ueitem widget je compile on va revenir maintenant dans le design de ueitem la partie designer et on va commencer donc à binder chaque élément alors là je remarque d'ailleurs que mon chiffre était en blanc on avait choisi une autre couleur c'est celle ci il me semble clique sur ok voilà donc on va binder chaque élément on va commencer par binder déjà l'image alors on va cliquer dans brush ici on a le bind on va cliquer dedans create binding donc là on va créer le bind de l'image pour justement le rendre dynamique alors comment on va faire en fait on va commencer déjà par prendre le item class ref ici de l'item class ref je vais faire un get class default ensuite je vais faire ici un break struct items donc là à l'intérieur vous voyez j'ai tous les éléments qui sont liés en fait à l'item class défaut donc je retrouve tous mes éléments de structure alors j'ai pas forcément besoin d'avoir tout donc s'il ya des choses dont on n'a pas besoin on va pouvoir ici les décocher ici j'ai besoin que de que d'image donc du coup ça va être que cette partie là donc je vais décocher le type value stockable description name voilà donc oui du coup ça devient un peu plus simple à lire ensuite je vais mettre un make brush from texture ici je vais renseigner la taille donc je rappelle que la taille de l'image du coup c'était 115 c'est un miracle que je m'en sois souvenu mais c'est donc il faut bien s'assurer par contre que chaque élément qu'on va créer si je retourne dans mon guy element tous mes items doivent être renseignés que si je vais ici dans mon poison il faut que je vérifie bien que mon image soit présent etc donc ça c'est à vous de vérifier pareil pour la valeur et tout ça il faudra évidemment à chaque fois bien tout renseigner je reviens donc dans mon ui item cette fois ci je reviens dans designer et je vais binder vers le reste donc on va ici binder le name donc là c'est le nom de l'objet donc attention ne bindez pas ici bindez sur le texte create binding donc ici c'est exactement le même procédé je fais un get class default de là donc je fais un break struct items ici c'est le nom donc bon là limite on va pouvoir directement raccorder vous pouvez si vous voulez faire un peu plus propre décocher tout le reste je compile je sauvegarde ok donc là on a bien le get name text 0 pour ça vous pouvez le renommer également d'ailleurs là on peut très bien mettre juste un get name voilà je compile pour faire pareil pour le get image on va juste mettre get image item voilà ensuite on va voir la description là je vais faire la valeur je vais laisser le nombre je vais pas binder le nombre tout de suite ça on le fera en fonction si c'est stockable ou pas là je vais gérer d'abord la valeur on va devoir relier le casse to bp item par an au pick up item donc pour ça on va aller dans le bp dans le interaction item ici on va devoir mettre notre as bp item par an à l'item ref les mots qu'on avait mis ici alors je compile et je sauvegarde je lance un petit play ok je prends quelques éléments et donc là on voit bien les objets de quête point de vue qui apparaissent selon ce que j'arrive à prendre avec le sphère trace by channel